Nous avons la taille idéale de ville-État, la bonne dimension. Nous avons un réseau extraordinaire de médecins, très dense sur nos 2 km². Nous avons des plateaux techniques exceptionnels. Nous avons les moyens financiers et nous avons surtout la volonté politique de faire de Monaco. Et nous l'avons fait. Un des pays leaders dans le monde en matière de prévention en santé publique. On vient nous demander notre avis, on nous demande nos conseillers médicaux dans de nombreux pays. Parce que nous sommes aujourd'hui un pays exemplaire pour la lutte contre le cancer colorectal, contre l'ostéoporose, contre le cancer de l'utérus et pour la vaccination des jeunes filles contre le papillomavirus humain. Mais aussi et surtout, et c'est ce qui nous rassemble ce soir, contre le cancer du sein. Nous avons l'année dernière créé un centre de scénologie au Centre Hospitalier Princesse Grasse. Nous avons investi de gros moyens. Nous avons acheté un des plus performants mammographes du monde, qui peut détecter le moindre début de début de cancer. Car en effet, c'est un message d'espoir aussi qu'il faut porter. Quand on prend très tôt le cancer du sein, par le dépistage, 90% des femmes en guérissent. Les traitements sont moins lourds, ont moins de séquelles, sont non-invalidants. Donc c'est vraiment au plus tôt qu'il faut se faire dépister. Pour cela, j'ai écrit à toutes les femmes de la principauté, entre 50 et 80 ans. Et le gouvernement prend en charge, gratuitement à l'examen, cette mammographie qui permet effectivement de se soigner au plus tôt et de guérir. Et je crois que ce que je suis venu dire ce soir aussi aux dirigeants de l'association, c'est qu'on peut espérer vraiment à court terme, grâce au progrès de la médecine, mais aussi grâce à cette campagne de dépistage, que plus aucune femme dans ce pays ne meurt d'un cancer du sein. Merci. Merci. Merci.